... Nous allons aujourd'hui dans les salons de la librairie MOLA en ce samedi 10 septembre, ne m'enlevez pas mes feuilles quand même complètement, dans ce samedi 10 septembre 2001 pour une rentrée lacanienne à Bordeaux. J'ai dit 2001, je suis dans les anniversaires, 2011, qui est le lendemain de l'anniversaire du 9 septembre 81, c'est ça que j'avais en tête. On est juste entre le décès du docteur Lacan, l'anniversaire, et les tours... Et les tours jumelles. Voilà. On est le 10. Donc c'est vraiment, on s'est juste glissé entre les deux. Voilà. Et pour beaucoup d'entre vous qui recevez la publication électronique qui s'appelle Lacan Quotidien, vous savez que cette rentrée, cette rentrée lacanienne a commencé en fait le 19 août, avec les premières réactions au numéro du point en date du 18 août. Avant cela, en rentrant de voyage, j'ai trouvé le 12 août un mail de la librairie MOLA, émanant du service des sciences humaines, qui me demandait comment se procurer la vie de Lacan, dont ils avaient entendu dire que la sortie en librairie était programmée pour le 5 septembre. J'étais à ce moment-là en discussion au téléphone avec Jacques-Alain Miller quant à la diffusion de cet ouvrage dont il est l'auteur. Sont publiés au même moment le séminaire 19 de Lacan et Je parle au mur, qui sont des ouvrages dont il a établi le texte. Alors, un travail considérable que celui de Jacques-Alain Miller, un travail d'une vie, juste pour l'introduire pour les quelques-uns d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, il a fait beaucoup d'autres choses encore, Jacques-Alain Miller, son cours hebdomadaire. J'ai d'ailleurs fait dans ma jeunesse beaucoup de meetings de rue, et je vois que je n'ai pas perdu la main, et je pense que j'en ferai d'autres, tant qu'il y aura les beaux jours. Son cours hebdomadaire à Paris sur l'orientation lacanienne, qu'on le presse de publier, vous avez vu Lacan quotidien d'hier, car il est devenu indispensable à toute une génération de praticiens et de théoriciens de la psychanalyse. C'est comme ça. C'est comme ça. Il a publié en son nom, Jacques-Alain Miller, quelques volumes qui ont beaucoup marqué l'opinion. Il y avait les lettres à l'opinion éclairée, vous vous souvenez, en 2002, un début dans la vie la même année, le neveu de Lacan en 2003, la vie de Lacan aujourd'hui. Entre les deux, il y avait Voulez-vous être évalué ? Ce qui me permet d'introduire très rapidement à l'action politique de Jacques-Alain Miller, de politique de la psychanalyse, puisque Voulez-vous être évalué ? C'est aussi la trace d'un combat, le combat des forums des psys, que beaucoup d'entre vous ont suivi, qui a été mené entre 2003 et 2010, et qui a permis de faire reculer ce qu'une de nos amies Agnès appelait une tentative d'assassinat manqué de la psychanalyse. Jacques-Alain Miller, c'est aussi une action institutionnelle majeure au sein du groupe analytique, dans la cause freudienne avant la mort de Lacan, dans l'ECF depuis, la création de l'EEP, je passe très vite, qui a donné naissance à une eurofédération de psychanalyse très puissante. En 1992, il a fondé l'Association mondiale de psychanalyse, qui réunissait les grandes écoles de part et d'autre de l'Atlantique, elles sont maintenant sept. Il a été délégué des générales de l'AMP jusqu'en 2002, et j'ai eu la chance de faire partie de son bureau, et de travailler à ses côtés pendant les quatre dernières années où il a occupé son mandat. En 2003, donc, c'est le combat des forums, et cette année, en 2011, eh bien c'est un nouveau combat. Cette fois, contre l'effacement du nom de Jacques-Alain Miller. C'est un combat qui concerne aussi la vie de la psychanalyse. Alors, je ne savais pas comment qualifier ça, je me disais, est-ce qu'on peut parler d'assassinat manqué ? Cette mise au tombeau, Jacques-Alain Miller proposait à l'instant cette mise au tombeau symbolique, comment appeler l'effacement, la programmation de la disparition d'un nom ? En tout cas, c'est une chose tout à fait grave. La psychanalyse ne peut effacer sans dommage le nom de l'auteur, barrer la place de l'énonciation, nier le travail du soutier, puisque Jacques-Alain Miller parlait de son travail comme d'un travail de soutier. Il est dans la soute, lui, avec le charbon, pendant que les autres sont dans les salons. Alors, Jacques-Alain Miller se montre, il va dans les librairies, à la rencontre des libraires et du public. Mollat est le premier qui le reçoit à Bordeaux, avant Toulouse, Strasbourg, Montpellier, et de nombreux autres qui vont suivre. Je vous remercie d'être tous ici pour le recevoir. Je remercie Mollat et je remercie Jacques-Alain d'être venu. Voilà, merci. Bon, alors je commence par Bordeaux, par la librairie Mollat, ce que je ne peux pas appeler un périple, parce qu'un périple, c'est quand même une trajectoire qui se boucle, mais une série de voyages, en étoiles plutôt, puisque je reviendrai chaque fois à Paris, le soir même, qui vont me mener aux quatre coins de la France. Moi, qui ai vécu tout de même, à partir d'un certain moment, une vie de moine, n'est-ce pas ? De moine bénédictin, comme était le frère cadet du docteur Lacan. Une vie de moine bénédictin vouée à, au contrôle du signifiant, chaque phrase de la sténographie sous-pesée pour donner, pour qu'elle vienne s'inscrire dans un séminaire, et qui n'ait vraiment jamais désiré les feux de la rampe. C'est un trait, je ne sais pas, de mon caractère, c'est très profond chez moi, ça. C'est ce qui me différencie, d'ailleurs, on s'est répartis ça entre mon frère cadet et moi. Gérard Miller, lui, il adore être sur le devant de la scène, et ça a commencé quand il était tout petit. Je ne vais pas vous faire mes confidences à moi, mais je vais vous faire les siennes. Quand il était tout petit, par exemple, il avait une sorte d'habitude ou de tic, ou je ne sais pas, ça le prenait comme ça, et il disait, bravo Gérard Miller. N'est-ce pas ? Bon. Et moi, vous voyez, c'est très différent, parce que je me disais toujours, mais quand on est connu, on est reconnu dans la rue, et on ne peut pas aller où on veut, et on ne peut pas aller vers qui on veut si on est connu. Et donc, je prenais le problème autrement, si vous voulez, par d'autres préoccupations. Bref, je vais faire des voyages en étoile à travers la France. Bon, là, je vais à Bordeaux, je remonte à Paris, je vais faire ça en septembre-octobre, ça va faire cinq librairies, et il y en a dix autres qui me veulent, on me veut. J'ai vraiment, ça me fait chaud au cœur, d'ailleurs, c'est très agréable. Je découvre ça, et donc, les autres, ça sera pour quand j'aurai fini le livre « Vie de Lacan ». Un ami m'a donné des conseils, il m'a dit, il faut que vous écriviez 500 000 signes environ, pour que ça fasse un livre qui se tienne bien en main. Bon, et là, j'en ai écrit environ le quart, et donc, d'habitude, ces dernières années, je prenais déjà 15 jours à la Toussaint. Je pense que là, je vais prendre trois semaines à la Toussaint, quitte à revenir deux jours à Paris pour mes patients. Je vais prendre 15 jours à la Toussaint, dans un hôtel de l'île de Ré, où la patronne est extrêmement sympathique. Ça a l'intérêt de s'occuper de moi, etc. À trois kilomètres ou quatre, il y a une piscine. Il suffit d'avoir la voiture. Et donc, je vais, pour la première fois de ma vie, m'isoler pour écrire. Je vais voir combien je produis de signes, parce que c'est une question de quantité, n'est-ce pas ? Combien je vais produire en trois semaines, où je vais m'assiéger moi-même ? Ma peur est que mon inspiration disparaisse. Bon, mais actuellement, elle est vive. Et donc, j'espère que, si je termine le 15 novembre, on me promet que le livre sera en vente en février. Si je ne le termine pas en novembre, je reprendrai trois semaines au moment de Noël. Et à ce moment-là, il sortira avant les grandes vacances. Bon, donc, c'est programmé. Donc, je commence par Bordeaux. Pour beaucoup de raisons. D'abord, parce que la librairie Mola a été la première à insister, à se manifester. Au moment même où je comprenais ce qu'on était en train de me faire, n'est-ce pas ? Ce que j'appelais être enterré vivant. Oui, il y a ça dans... C'est dans Kill Bull. Il y a la fille, n'est-ce pas ? Oui, enterrée vivante. Et puis, il y a d'autres... Elle a réussi à sortir de la... Oui, voilà, c'est comme moi. Et donc, la librairie Mola s'est manifestée. En plus, alors, c'est Bordeaux. J'ai beaucoup d'amis par les psychanalystes. Même si tous ne sont pas amis entre eux, ils sont mes amis. Il y a beaucoup de psychanalystes. Ils sont éminents à des titres divers dans leurs pratiques, dans ce qu'ils écrivent. Il y a aussi que, je dois dire, j'ai eu un éblouissement le jour où je me suis promené dans la région avec Judith et que mon objectif était de voir, ce que je n'avais jamais vu, le château de la Brede, puisque un de mes auteurs favoris, même à une époque, celui que je mettais au-dessus de tout, c'était Montesquieu. Je voulais voir le château de la Brede, enfin, et je voulais voir la tour de Montaigne. Et j'ai mesuré la proximité incroyable et que tout ça, c'était Bordeaux. Et j'ai eu un coup de foudre pour la région, en me promettant d'y revenir, ce que je n'ai pas pu faire pour des vacances. Et là, je suis obligé de filer dès ce soir. Mais j'en ai conclu que c'était vraiment une région bénie des dieux. Et donc, ça me fait très plaisir de commencer. Et alors, d'autre part, il y a Philippe Solers, qui est vraiment du terroir. Je lui ai dit qu'il se transforme en un écrivain régionaliste, puisqu'il juge tout à partir de Bordeaux. Et maintenant, nous sommes, nous avons toujours été amis, mais enfin, maintenant, on ne se quitte plus. On a fait une réunion ensemble mardi à Paris, où il a rappelé comment il avait été un militant de Lacan, quand Lacan avait été chassé de l'école normale supérieure, qu'il était à sa disposition et qu'il faisait tout pour Lacan. Et c'était touchant de voir ce grand écrivain affirmer ça. Bon. Et puis, d'autre part, il est mon voisin. Il se trouve comme ça. Enfin, il est mon voisin. On a commencé par habiter là. D'ailleurs, la dernière année de la vie de Lacan, c'était avec Lacan. Ma femme, on a pris un plus grand appartement. On a loué un appartement plus grand parce que le docteur Lacan, qui n'est pas une jeunesse à ce moment-là, avait été quitté l'année d'avant par une femme beaucoup plus jeune avec qui il vivait. Et donc, Judith ne voulait pas qu'il reste seul le soir. Et donc, lui-même avait donné des signes qu'il n'avait... Ah, je raconterai peut-être ça, mais je peux le dire ici. Et lui-même avait donné des signes que ça ne lui convenait pas de rentrer, d'être seul chez lui, puisque un jour, il était venu d'île à la maison. On avait étudié de la magisterie. Ça s'était prolongé. Et au fond, il avait fait comprendre qu'il préférait passer la nuit là. Et on avait déplacé notre fils pour qu'il dorme dans le lit de notre fils. Et après ça, ma femme a dit qu'il faut qu'on trouve une solution. Ça veut dire qu'il ne veut pas être seul dans son appartement. Et donc, elle a trouvé, au début de l'année, je ne sais plus la date exacte, c'est 79 ou 80, un appartement plus grand, rue d'Assas. On est toujours dans cet immeuble, mais on a descendu, on était au 5e, on a descendu au 3e. Et donc, nous étions colocataires avec Lacan. Et donc, la dernière année de sa vie, en effet, il logeait là. Et le matin, ma femme, ou le mari de Gloria, la fidèle secrétaire qui était Abdoulaye, Abdoulaye Herodia, qui ensuite a été ministre des Affaires étrangères du Congo, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, conduisait Lacan, rue de Lille, où il recevait ses patients. Et puis, il rentrait le soir, rue d'Assas. Et ce qui lui permettait, à l'occasion, quand il voulait que je rédige des statuts pour l'école de la cause freudienne, de me persécuter, de dire, alors, ce n'est pas encore fini, etc. Je disais, oui, c'est difficile. Donc, voilà le schéma. Et je pense que Solers connaît cette histoire et qu'au fond, quelques années plus tard, j'ai vu Solers venir s'installer. Nous sommes au 1974, il est venu s'installer. Je pense que ce n'est pas un secret de le dire, il s'est venu s'installer à la porte d'à côté. Au point que quand je suis dans le bureau de ma secrétaire, je vois l'entrée de chez Solers. Je pourrais, vous savez, comme ça, avec mon téléobjectif, savoir qui vient le voir. Alors, il y a quelque chose comme ça dans une pièce de Fédo. Dans la pièce de Fédo qui s'appelle « Ne te promène donc pas toute nue ». Et parce que le mari redit à sa femme « Ne te promène donc pas toute nue ». Et il dit « Mais regarde, il y a Clémenceau de l'autre côté qui te regarde ». Et la dame dit « Bonjour, Clémenceau ! » C'est quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'il est venu quand même là, pas absolument par hasard, qu'il est venu s'installer là. Et donc maintenant, il essaye de me diriger politiquement dans cette affaire. D'ailleurs, il est en appui de tous les instants. Et donc, ça rentrait présent Bordeaux, puisque je le trouve très, très régionaliste. Tout est mesuré à l'aune de Bordeaux. Et quand même, quand Philippe Lassagna, après le mardi, j'ai dit « Voilà, un Bordelais de Bordeaux ». Il a dit « Oui, vous avez vos racines à Bordeaux ». Donc, vraiment, il va chercher loin les choses. Et justement, Philippe Lassagna n'a pas des racines anciennes à Bordeaux, à la différence de Merlet. Donc, on a dit qu'on avait quand même parmi nous un Bordelais de chez Bordeaux qui était… C'est pas vrai non plus ? Oh, bon, alors, Solaire ne va pas nous considérer. Bon. Donc, je suis très content de commencer par Bordeaux, ce tour. Ce qui fait que je vais quand même… Ça sera important pour moi que vous posiez des questions, parce que ça va me donner une idée. J'en ai déjà eu trois dans la rue, mais le niveau de préoccupation. Et à quel niveau il faut que je place la voie ? Parce que je vais… Vous pensez bien que je ne vais pas répéter les choses d'une fois sur l'autre. Donc, c'est un tour de France, si l'on peut dire, enfin, une étoile de France, que je vais faire. Et je voudrais savoir où placer ma voie. Bon. Mais peut-être que ça sera différent dans chaque région. Ça sera intéressant. Peut-être que les Toulousains ont des questions tout à fait différentes que les Bordelais, les Rennes, encore d'autres, et les Lillois, etc. Bon. Alors, maintenant, je vais vous dire deux, trois choses que j'ai griffonnées dans le… Enfin, à partir des notes que j'ai griffonnées dans le train, à partir de ce matin-là, vers midi et demi. Et je comptais vous dire, commencer les choses en vous disant que l'homme qui vous parle a changé, est un homme qui a changé depuis hier soir. Apparemment, on me reconnaît. Enfin, les gens que je connais, non. Je ne suis pas changé comme le personnage de Kafka qui se révèle comme un insecte. Bon. Ce n'est pas ce genre de métamorphose. Ça aurait été intéressant, d'ailleurs. Vraiment que si la modification spirituelle se traduisait par une modification corporelle, si vous voulez, ou comme quand on est divinisé, par exemple, n'est-ce pas ? Dans la romantique, on vous divinise, on est censé avoir un corps de lumière, enfin, bon. Mais ça, je ne… Peut-être qu'à l'écran, on voit quelque chose, une luminescence, l'aura qui… Mais je ne crois pas. Donc, il faut que vous… Du coup, vous devez me croire sur parole. Oui. Je vais voir si je peux me rendre crédible, justement, crédible sur ce changement que je pense avoir connu depuis hier soir. Et c'est l'homme qui a connu ce changement est aussi un homme qui a perdu un petit carnet à couverture noire, hier soir. Et ça m'a agacé extrêmement parce que j'avais retrouvé ce carnet où j'avais écrit quelques notes il y a dix ans environ. Et puis, il s'est retrouvé, je ne sais pas comment, sous mon bureau ou sous mon bureau. Et je pense que les deux faits sont liés. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un acte manqué en laissant hier soir, et ça m'agace énormément, mais bon. En laissant hier soir ce carnet à couverture noire sur la table, c'était un carnet où j'avais inscrit, j'avais quelques notes pour rendre hommage à la directrice de l'école normale supérieure, puisque hier soir, c'était la soirée d'hommage organisée par l'initiative de Catherine Clément pour célébrer l'anniversaire des 30 ans de la mort de Lacan. Donc j'avais pris des notes dans ce petit carnet les deux heures avant, j'ai prononcé cet hommage, après il fallait que je lise un morceau de Lacan qui était très bien choisi, et je pense qu'on m'a donné un papier de plus, et que du coup j'ai dû laisser ce carnet noir sur la table. Et j'ai demandé à Judith, qui m'a amené au train, si elle pouvait repasser, elle n'y était pas allée bien sûr, puisqu'elle avait annoncé que non, mais si elle pouvait passer et voir si sur la table c'était encore là. C'est d'autant plus agaçant que j'aurais pu l'oublier, mais après j'avais tout le temps de le récupérer et je n'ai pas songé à me dire où est ton petit carnet noir. Donc j'ai voulu le perdre. Qu'est-ce que j'ai voulu perdre avec ça ? Alors, ça a été très important pour moi de parler hier soir dans la cour des Ernest, comme on l'appelle, de l'école normale. C'était très beau parce qu'il faisait très chaud, très beau, il y avait plein de monde. Et on appelle ça la cour des Ernest parce qu'il y a le bassin avec des poissons rouges et c'est traditionnellement, ils ont été baptisés Ernest pour un ancien directeur de l'école qui s'appelait Ernest Lavis, l'historien. Et on discute, peut-être qu'il y a un autre Ernest aussi dans les parages, c'est un prénom répandu à l'époque, mais enfin on dit les Ernest, le bassin des Ernest et donc ça c'est la cour des Ernest, qui est de l'ancienne école. Maintenant il y a un bâtiment tout à fait nouveau qui n'existait même pas de mon temps, qui est de l'autre côté de la rue. Oresco, référence. La vraie école c'est celle-là et chaque fois que je vais là, moi je modestement, enfin non pas chaque fois, parce que quand j'y ai vécu cinq ans, je ne sais pas ne plus y penser, mais enfin c'est là que quand on passe l'oral, on est là et on sait qu'on va passer, qu'une partie de votre destin va se jouer, je me rappelle révisant du Virgile en tournant autour du bassin des Ernest et en me disant, bon, et d'ailleurs je n'ai pas été brillant ce jour-là, j'ai confondu men's et men'sa, j'ai confondu le moi et la table. Et quand vous traduisez un texte de Lucrèce peut-être, et vous traduisez un texte, alors vous pouvez tout à fait donner un sens tout à fait vraisemblable avec le moi à la place de la table, ça se substitue d'une façon, avec une aisance, vous ne pouvez pas imaginer. Mais le professeur c'était qui ? Je crois que c'était Jacques Perret ou tout ça, il m'a dit c'est dommage, c'était bien, mais bon. On souffre, vous savez, parfois dans ces trucs. Et où est-ce que j'ai souffert encore ? Je me rappelle mes souvenirs, oui. Ah oui, alors je les avais bluffés en histoire antique parce qu'il m'avait posé les douze dieux de l'Olympe. Et moi c'était ma spécialité depuis que j'ai su lire, j'étais intéressé à la mythologie. Et donc j'avais appris presque par cœur le dictionnaire de Grimald là-dessus assez jeune. Et puis je m'étais perfectionné. Et là j'avais étudié à l'époque le top dans les études anciennes. Si je me souviens bien, c'était Martin Nilsson, suédois ou tout ça qui était traduit chez Payot. Et donc il y avait des raffinements sur les dérivations des dieux et tout ça. Et visiblement, j'en savais autant parce que moi on m'avait transmis aucune tradition religieuse. Mes parents étant juifs, mon père, son grand-père était rabbin et il m'avait transmis en tout et pour tout, tu es juif et rien d'autre. Rien d'autre. Même pas. J'ai découvert l'existence d'une fête très importante pour les juifs qui s'appelle Yom Kippour, je crois, en écoutant le docteur Lacan ou en lisant ses séminaires. Donc pour vous dire, j'étais très très retardé. Et j'avais dû me fabriquer moi-même une légende. Je la fabriquais avec les Grecs, les Romains et la littérature française. Et donc c'était... J'étais vraiment ferré là-dessus. Donc je les avais éblouis à l'oral. J'en savais plus qu'eux là-dessus. Et après, alors ça c'est une question qu'on prépare. On a une demi-heure pour préparer cette question, sans livre. Et après, il vous pose une petite question impromptue. Et c'était les forums de la Rome impériale. Et là, j'étais au premier concours et on a un programme énorme, donc on ne peut pas tout couvrir. Les forums de la Rome impériale avec leur plan et tout, moi j'avais laissé ça de côté. Donc j'ai dû inventer les forums de la Rome impériale. Heureusement, ils m'ont quand même mis une très bonne note, ça compte moins la deuxième question. Mais c'était... On souffre quand même un peu. Bon, je ne vais pas vous raconter tout mon concours comme ça. Ça me revient là, en vague. Bon. Donc c'était les Ernestes. Et je me suis aperçu de quelque chose hier soir. Justement en évoquant Lacan qui avait été chassé de ses... qui avait été accueilli dans ses lieux d'abord et puis chassé après. Il avait été accueilli. J'ai même rendu hommage au directeur qu'il avait accueilli, qui était Robert Flasselière, qu'il avait accueilli sur les instances d'Altusser, secrétaire général de l'institution. N'est-ce pas ? L'Altusser était un communiste et il était beaucoup de choses, mais il était aussi secrétaire général de l'institution, c'est-à-dire un représentant de l'institutionnel. Et Flasselière avait accueilli Lacan, et j'ai dit Flasselière, Robert Flasselière, Hélénice distingué et spécialiste de Plutarch sur lequel je m'appuie dans ma vie de Lacan. Il n'a pas traduit à ma connaissance les vies parallèles, mais c'est lui qui a traduit l'essentiel des traités de Plutarch qu'on a, et c'est beaucoup de volume chez Budé. Donc j'ai rendu hommage à eux et que c'était l'honneur de l'école normale d'avoir accueilli Lacan, mais que c'était peut-être pas tellement à son honneur que les mêmes, les fichus à la porte cinq ans plus tard, sous des prétextes comme que la fumée dérangeait, la fumée des auditeurs du séminaire de Lacan dérangeait le directeur qui vivait au-dessus, ou que les auditeurs n'étaient pas du modèle universitaire. Et j'ai dit, au fond, soyons simples, il y avait au bout de six, cinq, six ans, il y avait un phénomène de Lacan fatigué. À l'école normale, c'est vrai que Lacan était fatigant. Et qu'au fond, ce qu'il aurait dû faire, c'est d'accepter les prétextes et vider les lieux. Et Lévi-Strauss lui avait conseillé ça, qu'une institution vous accueille, elle vous fiche à la porte, on dit merci, enfin fiat voluntas, toi. Et que Lacan, il n'avait pas fait ça. Il avait crié au scandale, il avait amuté le peuple, son séminaire avait envahi le bureau du directeur avec solaire sans tête, qui en est fier encore et qui le raconte. Il s'était donc très mal tenu le docteur Lacan, mais qu'il avait été maltraité donc, et que je rendais hommage à la directrice de l'établissement, au fond, de réparer cet épisode en ouvrant les lieux. Bon. Et puis, j'ai parlé de la proscription dont Lacan avait été victime, et j'ai dû dire qu'elle ne s'était pas arrêtée la proscription avec sa mort, puisque moi-même j'ai demandé des années plus tard à celui qui s'appelle Caïman, c'est-à-dire responsable des études de philo, qui se trouvait être en plus le type avec qui j'avais partagé la même tourne, c'est-à-dire la même chambre. C'est un coturne, on appelle ça. Donc, pendant un an, vous, il y a deux lits dans la même chambre, la même pièce, et c'était un Bordelais en plus, tiens, je suis bon. Bernard Potra, charmant, et on était rentrés tous les deux au premier concours, jeunes, donc on nous avait mis ensemble dans la même tourne, et c'est lui qui était devenu Caïman, parce que Derrida s'était presque excusé de le nommer, il m'avait, parce que je connaissais bien Derrida, il m'a dit, tu comprends, toi t'as déjà trouvé un poste à Besançon, pas lui, bon, la vérité, Potra était Derridien et moi pas, donc c'était très légitime, et alors, mon bon Potra, je peux vraiment pas le soupçonner de méchanceté à mon égard, il m'a dit, tu veux une salle pour ton séminaire d'études approfondies, simplement, à titre de prêt, n'est-ce pas, pour un séminaire de Paris VIII, je ne voulais pas en conquérir l'école normale, j'y pensais pas, mais je ne peux pas demander ça au conseil d'administration, tu sais bien comment Lacan est parti, il a laissé ici un terrible souvenir, et donc j'ai vu que je portais le péché de Lacan des années plus tard, alors que j'étais même pas, ça leur se fichait de moi en disant que lui, il était là, auprès de Lacan, et moi pas. Moi, je lui dis, j'étais maoïste à ce moment-là, et ça me paraissait plus important de ce que je faisais que les affaires du 6e arrondissement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi hier soir ? Je l'ai dit même au moment où ça se passait, et on m'a dit que ça a été enregistré, que j'aurais la transcription ce soir en rentrant à Paris, et si je l'ai, je le publierai demain mon discours d'hommage à la directrice de l'École Normale Supérieure, c'est un hommage d'autant plus sincère qu'à la fin, je lui offre une plaque de chocolat, et à Catherine Clément aussi, de chez Jadis et Gourmandes, qui est le meilleur chocolatier de Paris, donc on peut pas dire que je me moque d'elle. Et donc, je me suis aperçu, je l'ai dit hier, que je n'avais jamais repris la parole à Haute Voix dans cette école depuis que j'avais quitté comme élève, et je l'ai quitté après avoir passé l'agrégation, et j'ai eu ce qu'on appelait à l'époque une année supplémentaire, on vous laisse à l'école normale une année de plus, donc j'ai passé l'agrégation en 66, donc j'ai fini mon année supplémentaire en 67, donc en juin, et au fond, depuis juin 67, je n'ai jamais été invité à prendre la parole dans cette école. Alors je n'ai été invité qu'une fois, d'ailleurs, c'est faux, c'est quand Potra donc m'a refusé cette salle, deux jours après, il m'a téléphoné, en son nom et en celui de Badiou, qui était le Manitou à ce moment-là des études de philo à l'école normale, pour me dire, on voudrait absolument que tu viennes faire une conférence. Ils n'avaient jamais pensé à ça pendant des années, n'est-ce pas ? Et j'ai dit à titre de dédommagement, n'est-ce pas ? Eh bien non, non, ça ne m'intéresse pas. Et donc j'ai refusé, au fond, cette proposition que faisaient mes deux amis, que Badiou, c'est un très vieil ami, je l'ai accueilli au cahier pour l'analyse, jadis il est venu en surnombre, amené par François Rugnot, qui a séjourné dans cette ville la semaine dernière pour faire des cours à l'école de théâtre. Et donc je n'avais jamais parlé, et là, je le faisais avec un certain plaisir devant ce public assez nombreux, ces jeunes qui étaient là. Il y avait même mes petites filles qui avaient voulu venir, alors que leurs parents veulent toujours les mettre au lit, mais là, elles n'avaient pas l'école le lendemain, donc elles étaient là. Il y avait les jeunes du diable, etc. Il y avait les anciens, il y avait François Rugnot, il y avait Brigitte Jacques, il y avait Gérard Wachemann, il y avait Catherine Millot qui parlait après moi, ça devait être BHL, mais qui est à New York pour finir un livre de 500 pages à partir de la Libye et du Monde, d'après ce qu'il m'a dit. Donc il n'avait pas pu être là, et c'était Catherine Millot qui on s'est retrouvée avec beaucoup de plaisir. On a fait des parties de Babington formidables tous les et pour jouer bien au Babington, il faut se... c'est très léger, mais à un moment il faut une sorte d'harmonie, comme ça. Et on avait ça et donc on passait des jours à jouer au Babington. Et donc c'était très agréable. Il y avait Catherine Clément que j'ai embrassée et tout. Et il y avait Monique Cantos-Berber, la directrice aussi. et au fond, petit à petit, j'ai retrouvé effectivement un peu le ton de tribun que j'avais tout à l'heure dans la rue pour évoquer justement cette proscription et que ce qui me revenait de ce que Lacan avait dit de lui-même, que son nom était devenu ineffaçable précisément parce qu'il avait fait l'objet d'une tentative d'effacement, l'objet d'une oblitération et que, au fond, à part quand on essaye de vous supprimer symboliquement, et Lacan prononçait même en ce qui concerne le mot de forclusion, le mot de faire faire fong, selon le principe freudien que Lacan a formalisé, ce qui est supprimé du symbolique, un nom qu'on ne veut pas dire reparaît dans le réel. Et au fond, je sentais au moment où je reparaissais à l'école normale et où il y avait quand même dans les parages où il y avait eu avant parce qu'il y avait eu tout le monde. Donc il y avait eu cette dame et il y avait eu tout le monde et que je reparaissais là, où quand même on ne m'avait pas rayé de la liste. C'était mon amie Catherine Clément, elle n'allait pas faire ça, elle n'y a jamais songé. Mais reparaissant là, je veux dire que je me sentais réalisé, je me sentais devenir réel. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai tapé sur la table et c'est toujours chez moi le signe qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, je me fais toujours un petit peu mal. Mais je ne m'en prive pas forcément. D'abord, c'est un plaisir, c'est une jouissance, je trouve bien que je l'avoue. Et je l'ai fait une fois à Barcelone, quand j'étais à la tribune, je devais prononcer une conférence et j'avais un petit mégot et j'écrivais de la main droite comme ça. Il y avait un monsieur de l'appareillage, enfin l'appariteur venant, je continue, il insiste au lieu de me ficher la paix. Et à un moment, avec la main gauche, puisque j'écrivais de la main droite, je tape sur la table à faire tremble et tout. Et même mon verre de monde s'est déboîté. Eh bien, il y avait une personne dans la salle, une Espagnole de Barcelone, qui a décidé d'entrer en analyse m'a-t-elle dit sur ce fait-là, sur le fait qu'elle avait vu en moi une violence terrible qui la rappelait celle de son père. Son père qui battait avec sa ceinture ses frères, mais pas elle. Et au fond, elle venait peut-être pour que je la batte comme ça. Je vous rassure tout de suite, moi je ne touche pas, je ne bats pas mes patients. Lacan, ça lui arrivait vers la fin de sa vie pour exprimer certaines choses à certaines personnes très bien choisies. D'ailleurs, dans la voiture, Philippe Lassagna, qui m'a amené ici, m'a raconté, je lui ai demandé s'il avait eu l'article, l'article qu'il y avait dans le Libération d'aujourd'hui, il m'a dit non, mais on a parlé de cette personne et il m'a raconté, c'était inouï. Il y a un témoin qui était Alexis Lacroix, qui était avec nous dans la voiture, qui a fait le voyage avec moi, qui est journaliste à Marianne et collaborateur de BHL pour les séminaires qui vont se dérouler Place Saint-Germain-des-Prés, et témoin comment on a... J'ai prononcé ce mot et Philippe a tout de suite raconté une histoire à mourir de rire, enfin pour nous, peut-être pas pour l'intéresser direct. Je lui ai dit, il faudra que vous racontiez ça tout à l'heure. Bon. Et donc je me suis senti, à ce moment-là, que j'avais fait quand même l'objet, en effet, d'une ver-ver-fongue, on ne peut pas dire mieux, tous les libraires de France, toutes les radios, tous les magazines, que j'en étais pas mort, qu'au contraire j'avais été brusquement soutenu par une masse d'amis anciens que je connais, mes amis bordelais bien sûr, mais beaucoup d'autres et des jeunes, etc., et qu'on me poussait en avant, qu'on me faisait revivre en quelque sorte, qu'ils avaient besoin de moi, ils avaient besoin que je sois là, que mon nom existe, qu'ils veulent même que je publie mes cours, ils veulent depuis longtemps, mais que là, je sentais que je changeais de dimension, en quelque sorte. Alors, et pas simplement quantitative, il y a les changements de dimension, si vous savez, je passe du temps, moi, pour faire Lacan quotidien, maintenant c'est Anne Poumlec, mais au début j'ai inventé le truc, donc j'ai découvert, au fond, pour les photos, vous pouvez avoir des photos, vous appuyez, vous changez la dimension de la photo, vous pouvez la redimensionner en prenant le coin droit et en bougeant. Mais là, je changeais de dimension au sens de Lacan, c'est-à-dire, je n'étais plus seulement dans le symbolique, j'étais dans le réel. Il y a quelque chose, je n'ai pas été divinisé, non, ce n'est pas le divus jacala, mais je suis devenu quelque chose de réel. En tout cas, voilà, je suis à Bordeaux, vous êtes des gens raisonnables dans votre majorité, pas plus fous que les autres, comme dirait Lacan. Eh bien, je pense que j'ai changé de dimension ces jours-ci et que je m'en suis aperçu hier soir. Et qu'en effet, ça me demande de, c'était déjà un peu présent dans l'après-midi, puisque pour la première fois, quand quelqu'un me disait, il faut publier vos cours, vous en avez au moins pour 30 années de cours, et au fond, en français, parce que je les ai laissés publier en espagnol où il y a déjà 10 ou 12 volumes. Et j'ai dit oui, je voyais que je ne pouvais plus dire non comme j'ai dit non toujours. Et ça continue de venir, ou des demandes de ça, ou des approbations de faire ça. Donc, déjà dans l'après-midi, ça se mijotait, mais ça s'est bouclé en quelque sorte dans la soirée. Alors, bon, vous ne croyez pas que ça monte à la tête. Simplement, ça me demande de penser en quelque sorte les nouveaux devoirs, en quelque sorte, ou la nouvelle conduite que je dois avoir à l'égard de moi-même aussi. Je pense que, alors oui, il y a aussi quelque chose qui a joué, c'est l'après-midi. Donc, justement, j'étais allé acheter les plaquettes de chocolat, déjà dit, c'est gourmandes, sur le boulevard du Port-Royal. Et là, je tombe sur qui ? Quelqu'un que vous n'avez pas connu, mais peut-être que Merlet a connu. Mélaise, vous vous rappelez Mélaise ? Voilà. Et Clotz aussi. Et Mélaise était un membre de l'école freudienne, gentil comme tout, qui n'a jamais venu avec nous, mais qui n'était jamais hostile. Et on avait toujours de bons rapports. Et donc, je vais justement, je vais à un kiosque sur le Port-Royal, à deux pas de Jadis et Gourmandes, et je tombe sur Mélaise, et on prend un pot. Il n'avait pas l'air d'être très au courant de ce qui se passait. Moi, je n'avais pas très envie de raconter tout ça. Donc, on a parlé de vieux souvenirs plutôt, des vieux de l'époque, de Lacan, tout ça. Et il m'a raconté qu'il parlait... Ah oui, il m'a raconté une histoire formidable. Je lui ai demandé de l'écrire. Je ne vous le raconte pas. Il m'a dit qu'il l'écrirait pour Lacan quotidien. Je lui ai dit, j'ai une newsletter. Il a une histoire qui mêle solaire, c'est à côté de qui il était assis au séminaire, et Lacan. Et lui. Donc, c'est très drôle. Donc, on a parlé de ça. Mais à un moment, il a dit, toi qui ne dois pas avoir loin de 70 ans. Et que lui, il en a 75. Et pour la première fois, je me suis aperçu que c'est vrai. Et ça m'a l'air d'une mauvaise plaisanterie. Parce que je vis quand même plus que jamais là, dans l'idée... Bon, je sais que j'ai plus de 17 ans, mais pas très loin. Et donc, là, il y a des chiffres. C'est comme la crise économique. On vous donne des chiffres qui ne répondent plus à rien. Et donc, je me dis, en effet, il faut quand même que je prenne en compte que j'ai une histoire. Pour moi, ça ne s'est jamais constitué comme une histoire, un capital qu'on exploite de notoriété, etc. Et j'étais plutôt, en effet, mon symptôme, c'était plutôt ce qui s'étale dans le premier séminaire. On m'a ressorti la phrase souvent, n'est-ce pas ? On voudrait ici ne compter pour rien. Et donner du texte de Lacan, enfin, la version. Et déjà, en me qualifiant de « on », en me faisant parler comme « on », je montrais que j'étais en quelque sorte fondu dans le texte. Bon. Alors, pourquoi pourquoi cette... Pourquoi je me suis placé comme ça ? Alors que, visiblement, par exemple, mon frère, lui, il adore son... C'était la promotion de Gérard Miller, du nom de Gérard Miller, ça lui tenait à cœur. Et il y en a beaucoup d'autres pour qui c'est normal. Et que moi... Alors, il y avait d'abord une sorte de folie de logicien. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est 2 et 2 égale 4. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait rien de plus... La splendeur, c'était la vérité absolue que personne ne peut mettre en cause, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de rhétorique, il n'y a pas de ombre. Et que ça, qu'on puisse élever une proposition comme ça, ça paraissait encore plus somptueux que Saint-Pierre de Rome, ou que... Qu'il n'y avait rien de plus grand. Et que là, en effet, on ne signe pas 2 et 2 égale 4 signé Jacques-Alain Miller. Et on ne signe pas non plus signé Cantor. Personne ne signe ça. Même celui qui trouve ça disparaît dans sa trouvaille. Ce qui n'est pas tout à fait vrai à d'autres niveaux des mathématiques. Parce qu'on dit bien les espaces de Hausdorff. On finit par avoir besoin des noms propres pour nommer certaines dimensions mathématiques. Mais il y a quand même... C'est ça, alors que je n'ai jamais été très fort en mathématiques, ou que j'ai été bloqué à un certain niveau. J'ai aimé la logique, j'ai pu en faire jusqu'à un certain niveau de mathématisation, mais pas au-delà. Et donc... Mais c'était très présent pour moi. Et au fond, au point que tout ce qui était la rhétorique, que dont j'use maintenant, vous voyez un peu comment je fais cette conférence, de chic, et en usant de toutes les ficelles, que je n'appelle pas même pas des ficelles, c'est incorporé à moi, mais c'était vraiment la densité et la psychanalyse. Comprenez, vous ne pouvez vraiment pas analyser quelqu'un avec 2 et 2 égale 4. Parce que quelqu'un vous dit, oui c'est peut-être ça, autre chose, et puis il change d'avis le lendemain, il vous dit, alors il faudrait savoir mon vieux. Bon. C'est fini. Donc, si vous voulez, même la profession de psychanalyste est déjà le contraire de ce qu'était ma pente naturelle. Bon. Et j'ai dû l'apprendre, je l'ai appris aussi grâce aux patients, grâce à... Enfin bon. Et grâce à ma propre analyse, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai expliqué pourquoi j'étais allé chez le premier analyste, qui était quand même un salopard de première, et que j'avais tout pour le savoir, et que j'il identifiais justement... Je trouvais qu'il aimait plus Lacan que moi, puisqu'il pouvait faire les pires saloperies au nom que c'était pour Lacan. Et je l'identifiais consciemment quand je suis allé lui demander une analyse à ce type, qui n'était pas le type que Lacan m'avait indiqué. Moi, j'avais demandé à Lacan, d'ailleurs sous une forme conditionnelle, si je voulais faire une analyse, est-ce que je pourrais la faire avec vous ? Non. Et je lui ai demandé encore une deuxième fois un an plus tard, et ça a été toujours non. Bon. Et... Alors je lui ai dit avec qui ? Et il m'a donné un nom. Je lui ai dit non, je le prends pas au sérieux celui-là, c'est pas possible et tout. Et j'ai choisi, et j'ai choisi qui ? Quelqu'un. Dont je pensais qu'il me dépassait dans... Enfin qu'il avait une dévotion à Lacan. Moi, je me sentais pas dévot de Lacan. Je l'aimais, je le respectais, j'aimais faire des choses pour lui, lui rendre la vie plus facile. Mais je l'aurais pas fait n'importe quoi. J'avais un principe comme ancien société. Et... Tandis que l'autre, visiblement, il était bestial, comme on dit. Et anciennement du Parti communiste, et qui avait même au moment, dit-on, des blouses blanches, approuvé chaudement Staline. Et je suis allé chez ce type en sachant cette dimension chez lui, et en l'identifiant consciemment au personnage qui figure, au type du parti qui figure dans 1984, le roman de George Orwell, celui qui, ou on mesure l'extrême de la déchéance où il a conduit l'autre, quand il lui fait ça, et il lui dit cinq. Et pour moi, cet analyste, c'était cet homme-là. Celui qui vous montre trois doigts et vous dit cinq. C'est-à-dire le contraire de deux et deux égale quatre. Et donc, il incarnait l'au-delà de mes propres limites psychiques. Et donc, je savais que c'était un salaud, évidemment, depuis le début. Bon. Et donc, bon, ça a joué pour moi beaucoup, ce truc. D'ailleurs, je disais que la plus grande joie qu'on doit éprouver dans la vie, c'est quand on trouve un théorème, et que ce théorème est vrai, et qu'il n'y a rien de plus grand que ça. Le reste peut aller. Bien sûr, il y a la jouissance physique, etc. Mais bon, elle est éphémère, etc. Tandis que le théorème, il est nulle part, même ce n'est pas un bâtiment qu'on peut détruire. Vous avez les Bouddhas, machin, et puis les autres, les talibans, je ne sais plus qui, ils font tomber les... Et bon, c'est un souvenir, ou la huitième merveille du monde, enfin, les merveilles du monde qui sont détruites. Tandis que ça, ça reste pour toujours. C'est comme depuis toujours, c'est un morceau d'éternité, enfin, un morceau d'éternité et incandescent. Je ne sais pas si je transmets la jouissance et la fascination pour ça. Bon. Donc, ne comptez pour rien, ça voulait dire ça aussi. Mais j'en suis revenu de beaucoup de façons. Je manie, évidemment, je suis analyste, donc tout ça, si vous voulez, ce n'est pas que ça a disparu de moi, comme mon admiration pour Brutus ou pour Robespierre, c'est toujours là. Mais, bien sûr, je suis passé à autre chose. J'ai tourné la page, mais la page est encore dans le livre. Et une dureté, une brutalité de Jacobin que me reproche à l'occasion, solaire, s'en disant, ah oui, on voit bien que vous n'êtes pas Girondin. Et puis, ça t'est accumulé à un tel point que, quand même, ça a fini par me réveiller. Et, au fond, j'ai expliqué ça après, à propos des femmes trompées. On m'interrogeait dans Marielle. J'ai dit, bah oui, le plus souvent, elles savent. Il y a deux d'un côté, deux de l'autre, mais elle ne veut pas faire deux et deux gale quatre parce que c'est très embêtant. Donc, elle ruse avec ça. Et l'inconscience, c'est là-dedans. Ça se glisse dans ce je sais, mais je ne sais pas, sans savoir, etc. Enfin, et moi, c'était la même chose pendant le mois de juillet. Je ne voulais pas savoir parce que savoir, ça m'a obligé d'arrêter de faire le séminaire, de me mettre à faire la vie de Lacan, ce qui était déjà quand même agréable, et après, de me mettre à faire Lacan quotidien tous les jours. Et tous les jours, ça voulait dire non seulement écrire dedans, mais en plus, regarder la couleur des lettres et tout, et apprendre les fonctionnalités de l'ordinateur. Donc, ça m'a mobilisé. Et celui, par exemple, d'hier, du 9 septembre, c'est de moi qui l'ai fait exceptionnellement, qui l'ai mis en page, ça m'a pris six heures sans lever le nez de l'ordinateur. Donc, ça a l'air très facile, mais il faut unifier les textes, il faut corriger, il faut mettre les couleurs, bon. Donc, je pensais que je n'avais pas que ça à faire. Mais, bon, il faut ce qu'il faut. Une fois que la guerre est commencée, il ne s'agit pas de traîner. Mais c'est une guerre, c'est une guerre intellectuelle, c'est la guerre du goût, comme dit Soler, mais c'est une guerre. Alors, donc, je n'ai pas encore élaboré les nouveaux devoirs que me font ma transformation ou la transformation de quelque chose de moi en réel. Réel, ça veut dire que c'est quelque chose sur quoi les gens butent aussi, quelque chose qu'ils essayent de refouler, quelque chose qui, pour un certain nombre, constitue quelque chose d'insupportable. Il faut que j'admette que je suis insupportable à un certain nombre de gens et que ce n'est pas forcément leur faute. C'est en leur rapport entre eux et moi. Et par quel côté je leur suis insupportable ? Je réfléchis à ça, je réfléchis dans le train. Je me dis, bien sûr, il n'y a rien de commun entre cette personne que j'évoquais, quelqu'un comme Jean-Claude Miner, qui est un esprit supérieur, Alain Badiou, qui est aussi un type qui sait plus de mathématiques que moi, beaucoup plus de mathématiques que moi, qui est un polyvalent, qui a écrit des pièces, qui a fait... Donc il n'y a rien de commun entre cette personne, Jean-Claude Miner, Alain Badiou, Catherine Clément qui a une alliance politique avec l'autre, mais enfin... Et pourtant, à un moment, mes amis même se sont trouvés mal placés dans ce... Pourquoi ils se sont trouvés mal goupillés comme ça ? Plutôt que d'être... Pas tous, François Coriot, clairement. Mais qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'ils acceptent de dialoguer sur Lacan avec une personne pareille qui a calomnié Lacan de toutes les façons possibles ? Qu'est-ce que Jean-Claude Miner a parlé de Lacan avec elle ? Moi, évidemment, je l'avais accepté, je l'avais recruté dans mon équipe anti-accoyer. Mais parce que c'est accoyer que je voulais faire changer. Donc, si vous voulez, ça ne veut pas dire que jamais j'aurais accepté de discuter avec cette personne de Lacan. C'était... Je leur ai fichu des claques. Enfin, je laisse ça à Lacan. Et donc... Donc, qu'est-ce qui leur a pris ? Je me dis quand même, leur trait commun, si j'en cherche un, leur trait commun, c'est quand même d'avoir, et pourtant, c'est ça que j'ai eu pendant longtemps, une approche intellectuelle de Lacan supérieure dans le cas de Milner, mais sans tirer la conséquence de l'analyse elle-même. Et donc, si vous les imaginez autour d'une table et j'arrive, je crée un malaise immédiat. Parce que, malgré tout, si vous imaginez même Milner, même Catherine Clément, Badiou, nous ne parlons pas de l'autre, et moi, l'autorité sur Lacan, c'est moi. Même si je suis modeste et je dis, je reconnais que l'un c'est plus de linguistique et l'autre plus de mathématiques, mais sur Lacan, malgré tout, ça gravitera autour de ce que j'aurais dit, je pense. Et que donc, même s'il m'adore, ce qui n'est pas... Catherine Clément, oui, elle m'aime beaucoup. Badiou, il est très ambivalent là maintenant. Il ne faut pas que j'en dise trop, il faut que je le caresse un peu. Et Jean-Claude Miller, c'est un ami de toujours. Mais je pense que ma présence, objectivement, si vous voulez, ma présence les met très mal à l'aide. Et que donc, le fait que je ne sois pas... Ben, ça ne les dérange pas, le fait que je ne sois pas dans toutes ces émissions qu'ils font, eux. Ça ne les dérange pas. Ils ne se disent pas, non, il y a une injustice qui est faite. Ils ne réfléchissent pas en termes de justice. D'ailleurs, je ne les blâme pas Lacan non plus. Mais ils seraient plus gênés que je sois là qu'ils sont gênés que je ne sois pas là. Il faut que je me dise ça. Et je le dis en toute humilité, c'est-à-dire c'est dans la structure, je suis insupportable. C'est ça aussi qui me fait de moins un réel. Parce que la personne ne m'est insupportable. Est-ce que la... Oui, alors il ne faut pas que j'exagère avec l'autre. Il faut que... Oui, je ne veux pas la transformer en réelle. Ça serait vraiment le comble. Alors, voilà. Donc, il faut que j'en parle comme de tout le monde. Bon, ben, je lui rende son nom. Je vais... Non, mais je ne peux pas parce que je trouve que c'est l'affaire des tribunaux. Donc, il va falloir que j'élabore aussi au cours de ses voyages mon nouveau statut. Non pas que je sois devenu réel, mais enfin quelque chose de réel. Alors, ça suppose, évidemment, je ne peux plus maintenant que j'approche la septuagénarité. J'essaye des circonlocutions. Je vais... Il faut que je... Il ne faut plus que je fasse la demoiselle, comme ça, qu'il cache son nom. Bon. Comme j'ai fait avec le séminaire. Est-ce que c'était raisonnable ? Lacan m'avait dit nous le signerons ensemble. Il avait signé. Un jour, pour une édition américaine, il était entendu que Granoff allait traduire le résumé, résumer quelques chapitres, et l'article est signé Lacan et Granoff. Il a été publié comme ça. Et je me rappelle encore le type des éditions de Noël. Je ne sais pas pourquoi c'était eux. Il m'a dit nous voulons faire un livre, Lacan et Granoff, avec ça. Je lui ai dit mais c'est un simple résumé. Parce qu'il avait fait retraduire en français le résumé américain. Je lui ai dit mais ça c'est le séminaire de Lacan. Vous ne voyez pas qu'on va autoriser la mise en vente d'un livre, Lacan et Granoff. Je lui ai dit c'est impossible. Il a fini par comprendre. Mais donc Lacan donnait ça. Et il y a des gens qui prenaient. Même pour un travail qui n'était vraiment que de traduction en anglais. Donc ça aurait pu être comme ça. Et si ça avait été comme ça, un certain nombre de procès qu'on m'a fait n'aurait pas pu être fait. Ils ont été faits sur l'écart. Parce que là c'était... Alors que c'est clair à partir des contrats. Mais il fallait sortir les contrats. Que c'est une oeuvre dite de collaboration. Donc si ça avait été en lettres phosphorescentes sur la couverture. Ou même Jacques Lacan avec Jacques-Alain Miller en plus petit. ça changeait même l'image de la chose. Vous voyez qu'il y avait un apport créatif de quelqu'un d'autre. Donc bon. Alors Lacan d'ailleurs, moi j'ai toujours pris comme une interprétation. Quand il a dit à propos de passer à l'écrit ce que je découvre grâce à la modestie de Jacques-Alain Miller du nom. Il m'avait tiré la flèche. Joue le modeste. Enfin pour moi c'était un trait. C'était comme une interprétation. Bon. Donc il va falloir... C'est peut-être pas ce que vous attendiez. Donc on va passer aux questions rapidement. Jusqu'à quelle heure on a ici ? À 6 heures il faut partir d'ici. Donc on a... Oui encore une heure et demie. Au moins une heure un quart de blabla. Alors là je vous explique où j'en suis. J'en suis à savoir, à me dire. Je ne vais plus pouvoir jouer les rousières avec mon nom propre. Je ne suis pas sûr d'avoir le talent de promoteur de mon nom propre qu'ont d'autres personnes. Je pense que j'ai... Donc je change de densité. Qu'il faut que je m'y fasse. Il faut que je le veuille aussi. Que c'est la logique de la situation. Qu'on me le demande. Les gens qui travaillent avec moi ont besoin de ça aussi. De se référer à quelque chose d'une encre plus solide que ce que je représentais jusqu'à présent. Et puis voilà. Donc voilà où j'en suis. Alors la question du nom propre évidemment est centrale dans la question de l'un. Moi j'ai dit... Tout le séminaire 19 ça tourne autour de y'a de l'un. Et l'un s'incarne très bien dans notre vie par l'importance du nom propre. Qui nous désigne comme un. Et qui en plus cette propriété qui a été notée par tous les linguistes qu'on ne traduit pas à travers les langues. On traduit tous les mots mais le nom propre ne se traduit pas. Alors bien sûr on peut traduire Julio en Julien. Mais normalement vous connaissez Julio Iglesias comme Julio Iglesias. Si on disait Julien des églises ça ne fait pas pareil. C'est pas le même effet. Miller c'est la même chose. Miller de rien. Et donc la passion de s'annuler. Miller, là où il passe, l'air passe. Il met l'air. N'est-ce pas ? Bon, c'est vrai aussi. Et puis alors mon prénom. Moi mes parents ils m'avaient baptisé, enfin baptisé, ils m'avaient donné comme prénom Jacques, Alain. C'est moi qui ai créé Jacques Alain. Et pourquoi j'ai créé Jacques Alain ? Premièrement parce que du coup dans ma famille on m'appelait Jacqui. Et j'ai fini par être agacé par Jacqui. Quand j'ai eu 16 ans, ce qui était l'âge de ma plus âgée des petites filles et que je vois assez mécontente de la façon dont sa vie s'organise. Et puis il y avait ce truc qui, 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 on croirait qu'on ne sait pas qui est là quoi. Premièrement. Deuxièmement, j'ai commencé, j'ai fait ma première revue au lycée Louis-Ligrand. Et il y avait un type dans la rédaction, moi j'étais rédacteur en chef, il y avait trois rédacteurs, trois directeurs. J'ai rédacteur en chef et trois directeurs sur le dos. Dont d'ailleurs, qui était de l'année d'avant. Dont d'ailleurs Dan Sperber, qui est devenu le mari de Cantos Sperber plus tard. Et parmi ces trois, il y avait donc Dan Sperber et il y avait un type qui s'appelait Jean Mettas. Et donc s'il signait avec ses initiales, ça faisait JM. Et si moi, Jacques Miller, je signais avec mes initiales, ça faisait JM aussi. Et ça ne plaisait pas, je voulais me différencier. En plus, mon père s'appelait Jean Miller. Donc c'était JM. Et peut-être que je ne voulais pas avoir les mêmes initiales. Donc, ça a commencé, je ne peux pas retrouver exactement, mais ça s'est cuisiné dans ma tête. Et j'avais acheté, je venais d'aller en Espagne et d'acheter les œuvres complètes. J'avais acheté les œuvres complètes de Graciane. Les œuvres complètes de Quevedo en prose, pas la poésie. Et les œuvres en trois volumes de Aguilar, que j'ai toujours. Et les œuvres complètes de Federico Garcia Lorca. Et Federico Garcia Lorca, ça m'a paru très beau. C'est trois, comme ça, rythmés. Et d'ailleurs, j'ai modelé, bien que ça ne soit pas reconnaissable, j'ai modelé ma signature sur la signature de Federico Garcia Lorca, qui était sur les couvertures d'Aguilar, c'est-à-dire avec des tiges très longues. Bon, alors, il n'en reste qu'une petite allusion dans ma signature actuelle, mais c'était quand même ça qui m'a capté. Et donc, j'ai créé, et il y avait le côté, je deviens le fils de mes œuvres. Je suis le fils de mon père et de ma mère, mais je suis aussi le fils de moi-même. Et donc, j'ai créé, j'ai inventé Jacques Alamida. Et on s'attendrait qu'avec ça, je sois à tomber amoureux de mon nom. Non, mais pas du tout. C'était au contraire. Alors, dans ce nom, il y a aussi, je suis bien forcé de m'apercevoir, il y a Jacques Alain. Et c'est un message, sans doute, à mon frère Cadet, ça. Et c'est vrai que dans notre famille, alors que c'est un peu dissipé ailleurs, c'est assez marqué, le côté, c'est l'aîné et le cadet. Et c'est marqué, vous savez par quoi je m'en suis aperçu ? Et par le choix qu'il a fait, à un moment, on jouait de son animal totémique. On jouait à ça. Et moi, d'ailleurs, c'était les deux sentis qui nous avaient mis là-dessus, parce que eux, c'était les chats. Donc, il fallait choisir, il voulait qu'on choisisse un animal. Et moi, j'avais choisi le pan. Et j'avais choisi le pan, alors que vraiment, je ne me pavanais pas, mais sans doute aussi pour le pan. Et pour les choses, qui est vêtue des plumes du pan ? Le G. Rah ! Et quel est l'animal que mon cadet a choisi ? Un animal que vraiment personne ne choisit, parce qu'il n'est pas, il ne semble pas galmatique. La tortue. Et vous ne connaissez pas l'histoire du dièvre et de la tortue ? L'aîné, le lièvre qui part comme un lièvre, et l'autre qui va bien lentement et qui le baise à la fin. Et c'est vraiment ce qu'il a essayé de faire, et ce qu'il a réussi d'ailleurs. À un moment, il était ravi d'être beaucoup, beaucoup plus connu que moi. Il l'est d'ailleurs toujours. Et donc, quand on se promenait dans la rue, quand il avait son démission quotidienne, ou presque, les gens se retournaient, Gérard Miller. Le rêve de son enfant, c'était ce qu'il avait. Le truc, bravo Gérard Miller. Moi, maintenant, on m'applaudit dans la rue, mais bon, c'est devant la librairie Mola et tout. Lui, on passait dans Paris, il y avait des gens qui l'applaudissaient. Bon. Donc, la tortue, vous voyez, c'était un message. Je lui ai dit, bravo. Et je crois qu'il... Je ne sais pas s'il l'a fait... Est-ce qu'il savait ou non ce qu'il faisait ? C'est pas sûr. C'est... Bon. Alors, donc, le nom propre, c'est Capital. Quand on s'appelle Bétournay, ça a des conséquences. Miller également. Et... Voilà. Voilà où j'en suis. De mes réflexions. Il y a... Oui, j'ai été content de pouvoir dire à mes petites filles, vous voyez, qui donc ont voulu rester hier, qui étaient très... Et bon, qui sont restées longtemps après à parler avec les jeunes filles du diable, probablement, avec lesquelles, elles ont 16 et 13 ans, mais elles arrivent à converser. Les autres sont très gentilles. Donc, elles se sentaient bien. Et je leur dis, vous voyez, qui est votre arrière-grand-père ? C'est quand même quelqu'un, il est mort depuis 30 ans. Regardez tout ce que ça fait remuer. Eh bien, il n'y a personne comme ça en France qui, 30 ans après sa mort, fait remuer autant de monde. Donc, elles étaient contentes. Et je voulais aussi les motiver, parce que c'est elles qui peuvent me réaliser. Je veux maintenant, à côté de la newsletter, Lacan Quotidien, un site et faire une dialectique citée. Qui peut me faire le site ? Les deux petites péronnelles, 13 ans et 16 ans, elles sont d'une habileté avec l'ordinateur incomparable. Donc, normalement, j'espère que ce week-end, je les ai assez motivés pour qu'elles me fabriquent ce site. Et je verrai ça en rentrant ce soir ou demain. Et donc, voilà. Voilà où j'en suis. qu'au fond, ils n'ont pas réussi leur opération. Le fait, justement, de m'avoir rayé de partout, il fallait que ça aille jusqu'au bout. Mais ça y est, le mur médiatique a été percé. Pierre Assouline, par Le Point, par maintenant, hier, c'était Le Monde. Demain, ça sera Marianne avec Alexis Lacroix. Donc, c'est fini. Et au contraire, on va lire la vérité de l'opération. Elle va apparaître évidente. Et donc, les gens se poseront quand même quelques questions. Et ça me sert de tremplin, si je puis dire. J'ai fait du judo avec ça. Je me suis appuyé, justement, sur cette exclusion pour réapparaître. Enfin, ça s'est fait. Je n'ai pas calculé. Simplement, à un moment, je me suis dit, c'est maintenant où je meurs étouffé et asphyxié sous la terre. Et donc, voilà. Donc, j'en suis là. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, de ce qui vous intéresse, des séminaires, de Je parle au mur. Voilà. Alors, j'attends. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Et j'attends un petit peu de soutien. Comment ? On ne vous entend pas, là. Alors, on va passer aux questions. Il faut que vous veniez près de la tribune pour qu'on vous filme, paraît-il. Je ne savais pas que j'allais passer à la télévision. Je ne peux pas avec vous. Oui, ma question est toute simple. Comment un psychotique peut-il réussir à lutter contre les injustices ? Contre ? Comment les injustices ? Ah, écoutez, heureusement que nous avons les psychotiques pour lutter contre les injustices. C'est eux qui ont fait le plus contre les injustices. si je prends l'exemple d'un... On hésite à le dire psychotique. Bon, enfin... Un grand paranoïaque comme Jean-Jacques Rousseau, évidemment, il a lutté contre les injustices en promouvant une doctrine de l'égalité, de la volonté générale qui a eu des... beaucoup de conséquences dans l'histoire. Alors, est-ce que ça... Quelles injustices vous visez précisément ? C'est ça qu'il faudrait me dire. Il y a beaucoup de genres d'injustices. Non, mais c'était d'abord pour entrer une question très générale. Alors, vous savez, chacun vit l'injustice ou construit sa propre injustice ou la manière dont il vit l'injustice. Donc, j'ai posé de manière générale, mais c'est vrai qu'entre les injustices que vivent les femmes ou les hommes, que vivent les vieux ou les jeunes, qu'elles soient infantiles ou qu'elles soient l'injustice, c'est celle qui nous fait souffrir. Oui. Alors, laquelle vous fait souffrir, vous ? Ah, moi, pour l'instant, je n'ai pas de souffrance, je suis bien, là. Je suis en compagnie, c'est sympathique, je vous ai écouté, on a pris le temps de discuter. Non, mais je parlais d'un point de vue général puisque vous avez... Et pourquoi vous pensez que c'est les psychotiques ? Pourquoi vous, vous pensez que c'est spécialement les psychotiques qui doivent... Non, je posais la question pour le cas des psychotiques. Ah, pour leur souffrance... C'est un cas particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur souffrance ? Voilà. Bon. Ben, écoutez, je pense que de toute façon, une consultation chez un psychiatre ou chez un psychanalyste s'impose dans le cas de souffrance de psychotique. il y a des personnes qui sont tout à fait améliorables, leurs souffrances sont améliorables en mettant au point un dispositif mental sur mesure qui leur convient. Par exemple, ils sont assiégés de certaines hallucinations, de certaines voix. On peut convenir mettre au point un dispositif qui consiste à, lorsque se présente l'hallucination, la repousser, la différer, la mettre dans le fond, on arrive à enseigner ce dispositif. Parfois, on s'aide d'un médicament. Aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup pour soulager ces souffrances-là. Mais il faut agir. Dans votre expérience clinique, vous avez rencontré des psychotiques ? Oui, bien sûr. Et on peut prendre un cas particulier ? Oui, un cas particulier, psychotique qui souffrait, avec qui j'ai mis au point un de ces dispositifs sur mesure, et qui, ensuite, il suffisait pendant longtemps d'un réglage hebdomadaire, c'est-à-dire, ils venaient me voir une fois par semaine et on vérifiait que le dispositif mental était en ordre de marche, comme on peut être amené à vérifier que, je ne sais pas, pour les valves au cœur et tout ça, on fait un shake-up. On faisait un shake-up mental une fois par semaine. et après, ça s'est espacé. Voilà, c'est... Merci. 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 Alors, je crois que... Patrick... Il faut vous lever pour qu'on vous filme. Oui. Voilà, j'ai prélevé... Non, non, alors, c'est pas utile, me dit-on. Ah bon. C'est pas... Ah bon. C'est vous qui m'aviez passé la consigne. Ça sera... On aura le son. On aura le son. Oui, mais il vaut mieux voir la personne. Il vaut mieux voir la personne. Il est... Il est très beau. Merci. Venez. Ça fait du bien, merci. Non, non, asseyez-vous là, comme ça. D'accord. Oui, j'ai prélevé un petit... un petit élément que j'ai pris comme un effet d'annonce à tort ou à raison, je ne sais pas, sur la publication éventuelle de vos cours. Alors, l'absence de publication en français, je ne parle pas évidemment des versions espagnoles. Est-ce que... Je me suis demandé, est-ce que ça... Jusqu'alors, est-ce que ça a participé de votre refus d'occuper le devant de la scène, comme vous disiez au départ, ou bien est-ce que... C'est parce que vous aviez énormément de travail pour terminer la transcription de Lacan ? C'est ma question. Ça a joué, ça a joué. Il y avait... Si vous voulez, c'est pas si naturel de s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je comprends très bien Lacan qu'il voulait s'adresser aux gens qu'il connaissait. Même, il aurait voulu connaître au début, il connaissait un à un ses auditeurs. Après, il était arrivé avec le normal, il y avait 300 personnes, et il a essayé. Il a fait remplir des fiches à un moment. Ça a été la terreur. À un moment, Lacan a dit la deuxième année où il était à l'école normale, donc, avant, il avait 100 personnes qui suivaient à Sainte-Anne. Il n'y avait pas plus de place. Là, il y avait 300 personnes. La première année, il n'a pas fait de vague. Ça a commencé en janvier, c'est là que j'ai connu. Déjà, quand on est allé vers lui, il a demandé que les normaliens viennent le voir. Après, à la fin de la première séance, des quatre concepts fondamentaux, on y est allé, il nous a distribué des petites fiches pour qu'on remplisse avec nos noms. Tout ça, on n'avait pas l'habitude. Bon, on l'a fait pour lui. Et puis, bon, et l'année suivante, ça a été qu'il allait faire des séminaires fermés où il ne serait pas là lui-même, donc il voulait sans doute, je pense qu'il prenait un peu plus de temps de vacances parce qu'il mettait au point l'édition des écrits. Mais il ne l'avait pas dit. Je reconstitue ça. J'ai reconstitué ça en rédigeant le séminaire. Je me suis dit, mais pourquoi, au fond, pourquoi il avait fait ça ? C'est sans doute qu'il voulait avoir plus de temps pour préparer l'édition des écrits. Et ne viendront qu'à ces séminaires ceux qui auront des raisons d'y être et qui les expliqueront par écrit. Donc, terreur générale dans la salle, Lacan coupe les têtes, etc. Et donc, Lacan, l'homme de pouvoir, n'est-ce pas, sa majesté, tout ça. Après, ça a été, alors, il était supposé, lui, lire les trucs qu'on lui envoyait, mais ça le rasait. Donc, il ne les lisait pas. Donc, tout le monde, après toutes ces manigances, tout le monde, tout le monde s'est retrouvé dans le séminaire spécialisé. C'était ça, l'homme de pouvoir, Lacan. C'était tellement pas un homme de pouvoir. Moi, je suis un homme de pouvoir à certains égards, à certains. Mais lui, c'est pas du tout. C'est-à-dire que, dès qu'il s'agissait de diriger, c'était un grand confus. Alors, en même temps, il avait une excellente orientation, il a toujours survécu, il a surnagé, il a tenu le coup avec ses thèses à lui jusqu'à la fin de sa vie et tout. Donc, à la fois, il faut mettre ça ensemble, à la fois, il était bien orienté, foncièrement, mais dans les questions pratiques où il faut payer de sa personne, vous demandez aux gens de remplir des fiches, il faut les qu'il y ait quelqu'un qui les lise. Or, ça le rasait, il voulait demander les fiches et il ne voulait pas les lire. Donc, il faut suivre ça dans le séminaire, c'est vraiment du Woody Allen. Et donc, finalement, tout le monde se retrouvait en place, voilà, alors je dis, moi, c'est autre chose, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rationalité, c'est comment ça fonctionne, enfin, la rationalité de la chose. Donc, j'ai créé des écoles, j'ai créé sept écoles dans le monde, j'en ai créé en Argentine, au Brésil, ou qu'est-ce que j'avais à faire ? Et les gens pensaient que j'aimais les diriger, pas du tout, j'aimais créer les machines. Une fois que c'était créé, d'abord, ça tient le coup, je le constate depuis 20 ans, elles tiennent le coup, et une fois qu'elles sont créées, ça ne m'intéresse plus, et alors, ils sont affreusement déçus parce qu'ils pensent que je ne les aime plus du tout. Mais si j'étais resté à les diriger, ils auraient dit que je jouissais du pouvoir, mais je ne jouis pas du pouvoir, moi, je jouis du bricolage institutionnel. Ça, oui, parce que, si vous voulez, quand il y avait 20 groupes en Argentine qui étaient prêts à se déchirer, en Espagne, en Argentine, c'était l'untel à collaborer avec la dictature, les autres ont fui le pays parce que ce sont des lâches, etc. et trouver la façon de rassembler tout le monde et que ça marche et que ça fasse une école puissante avec des grandes bibliothèques, etc., il y a un problème à résoudre et ça m'a intéressé au Brésil, ça m'a intéressé en Argentine, ça m'a intéressé là où j'ai pu résoudre le problème et puis après, j'ai compris que je ne pouvais pas aller au-delà de cette école et donc, j'ai arrêté d'être président et ce matin, c'est d'autres et j'ai créé des trucs qui tiennent le coup. Et Lacan, il a créé une école Lacan avec les séminaires extraordinaires qu'il faisait et tout et l'époque où c'était, il a créé une école et elle a tenu, elle a vivoté 16 ans et elle a disparu. Et moi, j'ai regardé à quel moment l'école de la cause freudienne avait plus de 16 ans et je me suis dit, voilà, on a réussi, on dure plus longtemps. C'était la même chose que la référence qui m'est venue n'est pas forcément prometteuse, c'est que Lénine, c'est connu, a dansé sur la neige lorsque le pouvoir soviétique a duré plus longtemps que la commune de Paris. Mais ça a duré 70 ans et après ça a fait flop, la Union soviétique. Donc, là je crois qu'elles sont solides pour longtemps et qu'elles ont dû accepter d'être sevrées, sevrées de ma présence, si je puis dire. Pour l'Argentine, je voulais tellement que ça que l'année où j'ai obtenu la création de cette école, j'y suis allé 5 fois dans l'année en Argentine. Donc je prenais le Boeing comme le métro et puis je crois qu'ils ont eu tellement marre de la pression que j'exerçais sur eux qu'ils ont créé l'école pour que je reste en France. Et d'ailleurs, ils m'ont fait la tête à peine, ça a été créé. Aussitôt, il y a eu un malentendu, j'avais offensé un tel en disant je ne sais plus quoi et donc je me souviens que je suis sorti de la tribune, j'ai parlé avec quelqu'un, après je me suis retourné, il n'y avait plus personne et je ne savais même pas le chemin pour aller à l'hôtel et je suis rentré à l'hôtel, j'ai trouvé quand même, j'ai téléphoné, ah mais tu as dit ce mot-là et un tel qui est très susceptible à considérer qu'il était offensé. Et je me souviens, je suis allé au premier conseil d'administration de cette école, je suis arrivé et tous les Argentins, il y avait les 12 Argentins que j'avais nommés moi un par un, etc. Et je leur ai dit on va passer toute la soirée comme ça, ça va durer longtemps, votre petit jeu, etc. bon, ils se sont détendus mais j'ai compris qu'il fallait que je rentre en France et cette fois-ci pendant deux ans je ne suis pas allé pour les laisser souffler. Donc je sais faire ça mais Lacan, lui, il était pas du tout mais lui, ce qu'il voulait c'est connaître les gens à qui il parlait. C'est pour ça que la postérité c'était pour lui une abstraction complète et je comprends ça. Moi aussi, j'ai le goût de connaître les gens un par un et pas de disperser ça, on ne sait pas ce qu'ils en font, etc. et donc l'idée du livre, autant j'adore lire les livres mais pour moi c'est de l'autre. Moi-même, faire un livre qu'on peut prendre, laisser tomber, moi ce que j'aime c'est capter l'attention et donc j'ai besoin de l'auditoire et même j'avais dit un jour où j'ai été appelé à témoigner d'un procès qu'on me faisait, on m'avait fait des procès il faut bien dire que je les ai tous gagnés jusqu'à présent et que au fond la juge voulait vraiment comprendre, faire parler le psychanalyste, comprendre quelque chose. C'était trois juges femmes parce que c'est une profession qui se féminise comme la psychanalyse et la juge d'ailleurs était une très belle femme brune qui présentait très bien bien que dans le cadre enchaîné on disait qu'elle faisait des infamies par ailleurs. Enfin et nobody is perfect et il y avait deux autres dames à ses côtés et elle voulait savoir j'avais employé elle elle voulait me faire parler de pourquoi j'étais poursuivi bon parce que j'avais fait une tirade à propos d'un collègue que j'avais mis cette tirade comme préface de l'annuaire de l'association mondiale de psychanalyse donc le collègue considérait que c'était pas agréable en effet étant membre de l'association de psychanalyse d'avoir le président de l'association de psychanalyse faisant une diatribe quand même contre vous et mettant ça en préface bon rétrospectivement je me dis oui c'est parce que l'éditeur espagnol qui allait faire cette ce ce cet annuaire me pressait au téléphone de il faut que vous m'envoyez la préface et tout j'avais pas le temps de l'écrire je lui ai dit prenez cette diatribe et le gars au lieu Bassolle ce qui m'aime bien il aurait pu me dire vous savez ça va faire mauvais effet quand même il me l'a pas dit il était tellement discipliné qu'il l'a mis et donc moi-même quand je suis arrivé je dis la vérité au congrès que j'ai vu ça je me suis dit ça tombe mal bon alors l'autre m'a fait un procès il n'avait pas besoin de faire un procès pour ça enfin il l'a perdu donc quand même et donc la dame juge à un moment j'ai emplié l'expression point de capiton elle demandait mais que ce qui était un concept de Lacan expliquez-nous ça les trois dames qui voulaient savoir ce que c'était point de capiton de Lacan et donc j'ai expliqué ça je ne sais plus comment et j'ai vu justement cette petite lueur de compréhension et je me suis rendu compte que je me nourrissais de ça dans mes cours je me nourrissais du petit éclair de compréhension au moment où je trouve la métaphore le truc je me casse la tête pour arriver à le communiquer alors que la jouissance de Lacan est visiblement très différente la jouissance de Lacan c'est de dépister l'autre c'est venez avec moi ma chère et on vous emmène dans un labyrinthe ayez confiance suivez et moi on est perdu perplexe et il doit jouir de ça je suppose de quelque chose ce rapport entre la confiance qu'on fait à celui qu'on écoute et le fait qu'on ne s'y retrouve pas et moi c'est autre chose vraiment complètement différent c'est le le moment où tac j'allume quelque chose chez l'autre et évidemment dans toute compréhension il y a une jouissance Lacan le dit et c'est c'est quand on touche la jouissance de quelqu'un que quelqu'un comprend comme ça on comprend bien et d'ailleurs dès qu'on regarde de près c'est difficile de savoir où elle est la compréhension et parfois on peut simplement avec le le corps et la conviction et le ton entraîner des gens qui ne comprennent rien j'ai vu ça ou les arrêter moi qu'est-ce qui m'a vissé dans le gauchisme c'est le jour où à Besançon il y avait mille personnes mille étudiants à l'épêle des anarchistes qui allaient traverser la rue pour aller occuper le théâtre de Ledoux qui est juste en face d'une petite rue les bâtiments d'université sont séparés par une toute petite rue comme ça et donc il y a la pelouse de l'université il y avait mille étudiants au début de mai 68 et les anarchistes voulaient les entraîner pour occuper le théâtre de Ledoux comme l'Odéon et moi j'étais contre je trouvais que ça allait faire du désordre casser les trucs et tout j'ai pris le micro je me suis mis en face d'Émile et je les ai arrêtés en parlant et à partir de là j'ai été dans le gauchisme pour trois ans jusqu'au bout parce que j'étais fidèle et eux m'avaient donné ça de m'écouter quand je les stoppais simplement en parlant et donc il a fallu que mes camarades Mao veuillent me demander une autocritique que j'aurais refusé de faire pour que ça se rompe mais ça s'était constitué ce jour-là et donc en effet la voix ça peut suffire la conviction mais moi c'est quand même l'éclair de compréhension je bouffe je bouffe de l'éclair de compréhension alors transformer transformer ça en livre où les gens vont comprendre ou pas comprendre mais je verrai rien moi ça ne m'apporte pas grand chose et donc je suis mal si vous voulez c'est comme le sous-produit la transcription est comme le sous-produit de ma jouissance et ce sous-produit ne me passionne pas je préfère faire le cours suivant et d'avoir de nouveaux alors je suis très gêné au cours que je fais parce que c'est une scène de théâtre et je ne vois pas bien les visages mais moi j'ai besoin de voir deux ou trois visages que je suis spécialement et différent enfin bon et c'est là que c'est ça qui me soutient et je travaille pour ça au fond pour et si je désosse le texte de Lacan ou les concepts alors pourquoi je les présente aussi nettement articulés pourquoi c'est ça ma jouissance y compris dans le texte de Lacan je montre il y a des gens Mélaise il était gentil il me disait mais là alors Lacan était parti dans une grande prosopopée enfin une grande tirade tout mais moi les grandes tirades de Lacan je montre que c'est articulé de façon extrêmement solide on peut les voir autrement d'ailleurs on pourrait valoriser cet aspect là moi je valorise l'aspect articulé et l'aspect et d'ailleurs ma jouissance est tellement impliquée là-dedans que il y a un exercice que j'avais par-dessus tout quand j'étais avant la sixième c'était en huitième c'était l'analyse grammaticale on vous demandait d'analyser grammaticalement les phrases et de montrer les subordonnés les trucs et j'aimais tellement ça que quand il y avait un devoir d'analyse grammaticale je rentrais directement de l'école à la maison pour faire ça et je fais ça encore maintenant avec Lacan c'est bon à quoi s'ajoute et ça c'était vraiment quand donc j'avais huit ans et ensuite mon père est devenu radiologue et j'ai été évidemment fasciné par les clichés de radiologie avec on voyait les squelettes etc et je cherche visiblement dans le texte j'ai besoin de le désosser et de voir l'architecture osseuse du texte d'arriver à l'os après quoi je remets de la chair dessus vous voyez ça n'est pas très ragoûtant mais pour arriver à faire le séminaire de Lacan il faut que je trouve l'articulation logique et à ce moment là je comprends comment ça se bâtit donc bien sûr ma jouissance y est impliquée bien sûr mais si vous voulez le confier à d'autres alors ça m'amuserait moi ça m'amuse la vie de Lacan que j'écris j'ai fait un cours à partir de janvier de janvier à juin 2010 qui s'appelait vie de Lacan et c'est ça qui est mon point de départ et même j'ai écrit 1306 simplement à partir du canevas de la première et j'en ai fait 15 comme ça donc vous voyez que je pourrais faire une encyclopédie sans doute si les autres c'est pas ce que j'avais tout dit mais à partir de là et de fil en aiguille justement ça me donne énormément de matière donc mais il faut un certain temps pour rédiger ça et donc le laisser simplement transcrire brut je n'y étais pas fait je n'étais pas résigné je laissais s'apparaître dans des revues mais je ne pouvais pas m'y reconnaître complètement bon passons Merlet ah bon ça marche oui bon je voulais je voulais vous demander une question sur la couverture pourquoi avez-vous choisi ce diptyque de j'ai choisi est-ce que vous pouvez nous le commenter rapidement quelque chose c'est minère au pire c'est minère au pire pourquoi j'ai choisi oui je peux vous commenter ça rapidement oui alors je ne pouvais quand même pas mettre sous prétexte qu'il le cite en passant l'escamoteur de Jérôme Bosch bien que ce soit une toile que j'aime beaucoup et il n'y a pas d'autre référence artistique là et il m'a paru que étant donné la difficulté du séminaire aussi il fallait bien que ce soit clair c'était une chose sur les rapports des deux sexes et que pour moi le plus beau tableau qui représente vraiment l'homme et la femme c'est Pac Ranart qui a été à l'honneur sous mes fenêtres au Luxembourg c'est Durair et donc je trouve qu'elle est très réussie j'en suis très fier celle qu'on n'a pas bien réussie c'est d'un autre à l'autre parce que je voulais j'ai été pris de passion pour cette toile de Dali il aurait fallu la découper c'était interdit les propriétaires ne voulaient pas qu'on la découpe donc on a cherché je lui ai dit il y a qu'à en mettre plusieurs mais ce n'était pas une bonne idée ça n'a pas de la consistance d'une bon celle-là est très réussie bon voilà autre question parlez fort venez ici plus près venez plus près allez ne bégotez pas ça se passe bien ? trop bien bien qui êtes-vous ? Martine Vercel comment ? Martine Vercel oui alors la question que je voulais vous poser c'est tout simplement est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de ou pire de ou pire qui précède encore donc ou pire encore avec ce tournant sur quelque chose qui me paraît énigmatique il y a de l'un donc si vous pouviez dire quelques mots oui je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses au dos n'est-ce pas ce qui est frappant c'est le temps que j'ai mis moi à me rendre compte vraiment que cette formule que Lacan avait lancée il s'est dit il y a de l'un bon une sorte de cri il y a de l'un il y a de l'un était le pendant de il n'y a pas de rapport sexuel c'est dit nulle part et je me suis rendu compte que bien sûr que d'un côté il y a la phrase qui dit ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a justement pas de l'un sexuel il n'y a pas de le un aristophanesque supposé être composé des deux moitiés qui s'emboîtent ce un là n'existe pas le un fusionnel c'est ça que veut dire il n'y a pas de rapport sexuel il n'y a pas le mythe d'aristophane le garçon n'est pas fait pour la fille et la fille pour le garçon comme disait encore Jones et comme disent comme dit la Bible et puis toutes les sagesses vous disent ça enfin toutes les sagesses est-ce que toutes les sagesses disent ça non il y a des sagesses chinoises elles sont faites pour les hommes clairement on ne va pas dire que le Tao est fait pour les femmes enfin je ne sais pas mais il y a peut-être quelqu'un qui connaît ça mais si on n'y a jamais pensé là avant c'est évidemment des sagesses pour hommes et bon sans ça c'est l'harmonie le mot d'ordre de la sagesse c'est l'harmonie et donc d'abord l'harmonie entre le ying et le yang entre l'élément féminin etc d'où la terreur que j'ai moi j'ai tiré j'ai dit je ne sais pas si vous lisez Lacan Quotidien mais j'ai expliqué que j'avais tiré le yi king à 6h du matin à l'île de Ré et que à ma stupéfaction j'ai fait si yang de suite c'est-à-dire si très masculin qui veut dire qu'on est qu'on est le dragon bondissant qui rien ne résiste et donc comme je me prends pour ça vous voyez un peu l'effet d'ironie de le recevoir bon et et alors c'est très curieux parce qu'en effet il y a si yang c'est-à-dire pas un seul élément féminin et au contraire si je puis dire dans la vie amoureuse l'aspiration à être si ying à être complètement passif c'est c'est vraiment c'est comme à l'exercice dans l'action les si yang et au déduit les si ying enfin c'était comme ça que j'ai vu la chose et donc toutes les sagesses c'est cet accord et Lacan dit il n'y a pas mais en revanche ce qu'il y a c'est l'articulation signifiante il y a le le fait que il n'y a pas le infusionnel il y a le indiscret au sens où on emploie le mot en linguistique c'est-à-dire qui est un élément séparé des autres et que ça ça vient du discours et qu'au fond plein de choses en procèdent y compris l'idée de Dieu y compris que on est aux prises avec ça parce que le langage nous livre ça il nous livre la différence entre Catherine Millot et Catherine Millet il nous livre ce qu'on peut faire avec B tourné en bourrique avec milliers de rien il nous livre tout ça et qu'il nous livre Dieu aussi enfin avec moyennant certaines transformations du un discret en un global etc et donc il a visé ça et au fond alors ça permet de simplifier la doctrine de la répétition dans la psychanalyse on répète le même élément mais ça détache d'autant plus et ça c'est pas vraiment accompli là c'est plus d'encore ça détache justement disons il a simplifié ce qu'il appelait avant l'ordre symbolique en disant il y a de l'un parce que l'ordre symbolique c'est encore une notion elle est formidable cette notion elle sert tout le temps encore aujourd'hui aux gens mais si vous la comparez à la formule il y a de l'un et on enlève on fait l'apocope du il parce que on est devant la pure présence donc il n'y a même pas le il mystérieux du il y a qui est en allemand dans es gibt ou en anglais dans there is on enlève même ça on n'a plus que le être qui vous saute à la figure bon et donc cette quand vous avez cet élément là je j'ai oublié la phrase précédente donc ça va mal se lier dans l'enthousiasme d'expliquer la chose et de trouver quelque chose que je n'avais pas expliqué jusqu'à présent le attendez où est-ce que j'en étais sur le il y a oui mais il y a c'est juste maintenant mais voilà si on compare à l'ordre symbolique ce il y a c'est beaucoup plus clean parce que l'ordre symbolique finalement vous pouvez c'est pas simplement une chose signifiante on entend par là aussi le système des significations les gens entendent à l'occasion l'ordre symbolique bon ben c'est l'ordre de la cour de Versailles l'ordre de la cour de Versailles c'est la hiérarchie du pouvoir en France donc l'ordre symbolique c'est un peu gluant comme notion c'est une notion très clean par rapport aux saloperies qu'on a d'habitude mais par rapport à il y a de l'un ça charrie toute une des tas de concepts un peu lourds et grossiers bon et donc il y a de l'un c'est la simplification de ça c'est c'est plutôt c'est plus près de la chaîne de Markov ou de la chaîne de la machine de Turing donc je vais parler dans la suite de Procema de mon canular mais j'arrive à la machine de Turing qui m'a toujours fasciné dans mon jeune temps et je rêvais de trouver quelque chose d'aussi simple et d'aussi formidable que la machine de Turing qui aurait été la machine de Miner bon et donc je l'ai trouvée par le canular je l'ai trouvée enfin et elle marche d'une certaine façon bon aussi bien que la machine de Turing qui est une pure idée on n'a jamais c'est pas une machine on met on met de l'électricité elle fait coin coin c'est une machine c'est une machine d'idée alors au fond ça simplifie l'ordre symbolique en vraiment faisant voir la succession des 1 que vous avez un peu dans les 1 0-1 de Lacan du séminaire de la lettre volée mais ça prend ça vraiment comme le coeur de la chose et du même coup la jouissance se simplifie aussi et dans encore en quelque sorte c'est le pendant de ou pire parce que là on pige que cet élément de jouissance Lacan s'occupe plus tellement que si c'est différent ou pareil que le plaisir alors qu'avant c'était essentiel de distinguer plaisir et jouissance à partir d'encore c'est pas la question c'est qu'il y a d'un côté le signifiant qui se réduit à ce 1 qui se répète et que ça opère des effets de jouissance et pas des effets des effets de signification ne sont pas importants c'est les effets de jouissance alors évidemment la compréhension mêle les deux mais c'est de ça qu'on s'occupe et donc ça simplifie aussi la doctrine de la jouissance ai-je bien répondu madame bon merci alors je suis content alors ça va voilà alors autre question madame que j'avais coupé tout à l'heure oui c'est pas c'est pas du tout vous êtes qui vous je m'appelle Catherine Thomas c'est pas du tout une question c'est que vous venez de parler du yang bondissant et tout à l'heure du dragon du dragon bondissant pardon c'est ce que j'ai lu vous avez dans les commentaires oui oui non mais effectivement le dragon bondissant mais je voulais juste vous faire une petite remarque je sais pas si vous serez d'accord tout à l'heure quand vous avez fait allusion à Kill Bill à qui à Kill Bill enterré vivant Kill Bill ah oui voilà moi j'ai pensé tout de suite et je pense que enfin je trouve que l'image conviendrait mieux parce que être sous la terre finalement bon je pense que c'est c'est pas terrible mais par contre j'ai pensé au colonel Chabert qui se tire de dessous surtout que j'ai toujours adoré le colonel Chabert voilà moi aussi et donc j'ai tout de suite pensé à cette image mais vous savez que dans le colonel Chabert on parle à un moment du manteau qu'il porte je ne sais plus comment ça s'appelle de mémoire ça s'appelle oui c'est le manteau du militaire ah non non mais parce qu'il y a plusieurs couches et il a été enterré sous plusieurs couches et ça a plusieurs couches et j'ai trouvé une gravure de l'époque où il y a justement ce manteau formidable et à l'instant ça m'échappe c'est pas un sac non non c'est pas une capote non non bon blessons on le trouve il arrive comme ça et j'étais ravi d'avoir trouvé la gravure où on voyait vraiment ce que c'était pour passant voilà donc c'est quand même bien pire d'être sous un tas de cadavres que sous la terre alors oui je connais le Chabert mais je ne me suis jamais vraiment identifié au Chabert si vous voulez là il revient mais il se fait de nouveau écrabouiller donc c'est pas l'exemple à cause de sa femme je préférerais par exemple non non dans le genre c'est pas un bon exemple moi je préférerais j'aime beaucoup la nouvelle mais je préférerais Richard Coeur de Lion qui rentre de la croisade pour chasser Jean Santerre par exemple d'accord mais moi je le voyais sur le champ de bataille je le voyais sur le champ de bataille il y avait ce tas de cadavres dessus oui enfin il revient il dérange tout le monde et finalement on lui passe sur le corps d'accord c'est pas un destin qu'un dragon bondissant accepte désolé alors j'avais une autre question à vous poser c'est tout à l'heure quand je suis venu vous chercher nous avions de la difficulté à nous trouver et vous m'avez dit au téléphone mais écoutez enfin je suis là où je dois être c'est pratique j'ai trouvé que c'était parfait et je dis alors est-ce que maintenant au fond par rapport à ce qui s'est passé donc à l'école normale enfin vous êtes là où vous devez être oui tout à fait on arrête là je vous remercie je suis ravi d'avoir commencé ma première étape que ce soit ma première étape à Bordeaux elle m'encourage je nous trouve tous formidables moi et vous et donc je vais continuer dans 15 jours seulement je crois parce que la semaine prochaine j'ai un séminaire le samedi je continue par Toulouse donc je serai chez Christian Albert voilà merci encore à la librairie MOLA merci à Jacques-Alain merci à vous tous avec cette bonne température d'avoir tenu impeccablement comment ah oui le diable est invité ici une partie de l'équipe de l'équipe du diable probablement est invitée ici le 26 novembre il y aura certainement 3-4 personnes de la rédaction du diable de la rédaction de la rédaction de la rédaction Sous-titrage ST' 501